C'est un événement malheuré, c'est le 15 octobre 2020. Nous sommes en train de célébrer pour que les événements ne puissent pas rester dans les oubouillettes. Nous avons connu plusieurs ingrétions, plusieurs massacres. Et aujourd'hui, nous sommes au-delà de 400 morts y alliés que l'État congolais défaire correctement les missions. La protection des civils, les opérations ont été lancées en octobre 2019. Et au niveau de la ville de Bénin, nous pouvons dire que depuis décembre jusqu'à ce 15 octobre 2020, nous pouvons dire qu'il y a quand même des avancées. Nous comptons presque 8 mois, 9 mois, ça que la ville de Bénin a registré des inquiétions. À part les incidents qui étaient survenus en Gadi en avril, mais aussi en juin 2020, les opérations militaires de ce côté-là ont félicité. Mais quand vous descendez au territoire, c'est catastrophique. Là, c'est déplorable. Là, c'est chaque jour qu'on est en train d'assister à des morts d'hommes.